Et bien bonjour à tous, et bienvenue dans ce quatrième épisode de Dragon Quest Heroes ! Allez, poursuivons l'aventure ! Alors bon, je crois que j'avais dit que je serais monté niveau 10, mais j'étais niveau 6, il me semble. Je suis simplement monté niveau 7, parce qu'en fait, je me suis dit que vu comment je défonçais les monstres, j'avais pas tant besoin d'entraînement que ça pour le moment. Donc bon, reprenons-en là où on en était, c'est-à-dire à la traversée du désert. Bon, par contre, hop, j'installe tout ça, minuteur, hop, hop, voilà, c'est parti ! Alors, du coup, je me suis quand même un peu entraîné, j'ai gagné un niveau pour chaque personnage, et j'ai rien acheté de nouveau parce que j'ai décidé de garder mon fric. Là, j'ai 2 milliers quelques, 2616. J'ai décidé de garder mon fric, tout simplement, pour augmenter tout ça. Et niveau compétence, ah, j'en ai un placé par contre, j'ai pas placé sans vous ça. Euh, ouais, ça, les trucs, ça fait chier, et les autres trucs, on les débloque niveau 15. Euh, bonus de défense boosté, blocage boosté, esquive, s'esquive... Augmente beaucoup la période d'invincibilité après une esquive réussie. Augmente un peu la période d'invincibilité après une esquive réussie. Hein, c'est comme ça, ça ? Ah, il n'y a plus l'augmentation de magie, ça, j'avais pas fait attention ! Il y a juste l'augmentation de défense, d'attaque et de PV. Ah, mais sûrement parce que je suis guerrier ! Je parie que si je prenais mage, on verra ça plus tard, mais je parie que quand je prendrais mage, j'aurais magie et... Puissance magique et défense magique. On verra, ça. Euh, blocage boosté, extension, détention, allonge la durée de la tension de 2 secondes. Ah, c'est sympa, ça ! Garde des attentions accru. Permet de gagner plus rapidement de la tension quand le personnage est fébrile. Prolonge la durée des effets qui augmentent la défense sous la puissance d'attaque. Je prends ça. Plus de muscles, évidemment. C'est toujours bon à avoir. Voilà. Pour elle, on va faire pareil. Plus de muscles. Et la tension. Voilà. Moins 4 points de compétence pour elle. Euh... Desdemons... C'est quoi, ça ? Adresse plus 10. Ah, elle a l'adresse, elle. C'est l'adresse qui augmente avec elle. Putain, mon personnage n'a pas l'augmentation de PM. Ah non, il n'a pas de ban... Oh, l'arnaque, hein ! Il n'a pas d'augmentation de PM ! Oh, ça va être chiant, ça ! Oh, 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 oh ! Euh... Du coup... L'adresse, c'est pour les coups critiques. Je prends. Remarquez, 8... Je prends le muscle et la défense, c'est un tank d'Esdemon, donc pour le moment... Augmentons les PM pour qu'elle ait plus de quoi faire... Ses capacités spéciales. Ensuite. Tornéco. Les PV. Oui. Attendez, et les attaques, c'était quoi ? Euh, liquide sacré... Non... Il utilise un objet magique incroyable pour guérir les alliés de toutes les altérations. Mais ça, c'était quoi ? Restaure les PV. Euh... Ça peut être sympa de débloquer ses attaques. Parce que le gars... Il aurait plein de trucs pour nous enlever les debuffs que nous ont filés les boss ennemis. Sauf que pour le moment, on n'en a pas tant besoin que ça. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais plus lui mettre de la force, de la défense... On aurait pu, allons-y. Donnant lui sa dernière attaque. Enfin, son avant-dernière attaque. Comme ça, on est fait. Et après, il utilise tout ça, je m'en contrefiche. Allez. Partons. Tiens, il y a un truc là. Ah. C'est un repop ? Ou c'est que je n'avais jamais pris celui-là, peut-être ? Parce que j'ai essayé plusieurs fois d'aller dans les coffres là-bas. Enfin, les tonneaux. À force de partir et tout ça. Et rien n'a repop. Donc, à mon avis, ça ne repop jamais. Tout simplement. Donc, on verra. Allez. Allons buter un peu tout ça. Voilà. On va faire un gros ménage hein, mais voilà. Oh, ces monstres-là, les trucs de feu, ils rapportent tellement d'XP. Et ils sont tellement faciles à vaincre. Je fais ça, ils sont KO. Voilà. Par contre, ils vont extrêmement mal quand ils nous tapent. Quand ils me font leur attaque spéciale pour m'exploser dessus. Par contre, je crois que j'en ai eu un recherché, en plus. Il a failli me one-shot, parce que j'ai... Justement, j'ai esquivé. J'ai couru au loin, parce que je ne voulais pas qu'il me touche. Allez. Terminons-en. Hop là. Je vais monter de niveau, sûrement. Non, pas encore. Encore quelques-uns, allez. Et il y a sûrement un villageois à sauver quelque part. Ah, je vais monter de niveau, sûrement. Ah, lui, il n'est pas calé. Voilà, niveau 8, et Kati aussi niveau 8, ok. Et Torneko aussi, comme ça. À part s'il était déjà, lui. Alors, est-ce qu'il y a encore... Parce qu'à chaque fois que je revenais, il y avait le gars qui était attaqué par les zombies, quelque part. Non, il était là d'habitude, donc là, il n'est plus là, j'imagine. C'est pas lui, là-bas. Les zombies sont en train de dormir. Hop. C'est qui qui attaque ? Ah, bah voilà. Hop. Hop. Et, ok. Attention attention il va péter, non il est parti s'enfuir et il va péter là-bas, bon tant pis. Alors, quelques coups bien placés, juste de simples coups à faire. La suite. Euh, est-ce que ça va ? C'est un endroit plutôt dangereux pour se promener vous savez. Oh, bien sûr je le sais. Je suis un marchand itinéraux. Voyez-vous ? Un monstre m'a attaqué et bien je viens tout juste de m'en l'échapper. Quelle horreur. On est en route pour Dunys. Vous pouvez nous accompagner si vous voulez. On est plus forts à plusieurs. Oh, je m'enloue merci. Mais ça y est là. Je verrai quand je dirai de toute façon. Je m'en sentirai mieux après un peu de repos. Soyez plus là. L'accent de merde. Ah, donc nous voilà sur la suite de l'endroit. On va pouvoir un peu explorer le coin. J'aurais dû le débloquer. La dernière fois. Au lieu de croire que c'était un... Un événement qui montrait ça. Enfin, je pensais qu'il y aurait un événement en fait après ça. Donc du coup, j'ai pas osé casser. Un événement plus long. Il y a eu un événement mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu un événement plus long. Du coup, j'ai pas osé. J'ai tellement l'habitude que ma tornade soit... ... pété. En jouant... Vous savez, depuis le 1. Et qu'elle touche tellement de personnes que bah... ... quand elle touche très peu de personnes comme ça, je me dis... Bah merde, alors les pcs de base. Comme ça d'avoir vu un truc très rapide. En mode boss. Là-bas. Un smilodon. J'imagine. S'il y a encore. Ce serait pas étonnant qu'il y ait un smilodon dans un désert comme ça. Ah. Il y a quelqu'un en danger là-bas. On va y aller tout de suite. Hop. Et. Hop là. Gigante... Je sais plus quoi. Slash. Gigabreak. 180 points d'XP. Plus les trucs des... ... des zombies. Enfin des momies qui me donnent pas tant d'XP que ça. Ah un coffre. Ah ça va être une mimique. Non c'est bon. Au début du jeu je pense pas qu'il y ait tant de mimiques. Ah un cristal de téléporte. Ça va être bien ça. J'en avais marre de retourner à pied au... ... à chaque fois moi. ... 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 défense, ça va, j'ai... Oh ! Un zombie recherché. Enfin, un momignon recherché. Il me one-shot, hein, s'il me touche. Ah ! Une médaille. Je l'avais pas vue. Ah, c'est une médaille de Scoratus. Remarque sur les alliés. Tombe du ciel pour écraser massivement les ennemis au sol. Ok. Vise trois types de médailles de monstres. Ah ! Y'avait pas ça dans le 1. Escort sentinelle et remplaçant. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Essayez chacun d'entre eux pour voir ce qui convient le mieux. Les monstres alliés de type Escort vous apportent leur aide grâce à des compétences qui leur sont propres. Donc ils utilisent des capacités pour taper les ennemis ou augmenter notre buff, j'imagine. Ils disparaissent dès qu'ils ont rempli leur mission, alors veillez à conserver pour le moment. Ouais, comme dans le 1, ça c'est normal. Et j'ai 8 emplacement. Tornéco niveau 9. Et j'ai 8 emplacement. Tornéco niveau 9. Je devrais pas tarder de monter niveau 9. Tornéco a l'air d'être le plus facile. Et j'imagine que Death Demon est la plus difficile. On est près de l'Oasis, donc c'est soit cette espèce de Flumulus là. Hop. C'était pas lui. Donc ça doit être le Golem là. Ça va j'ai pris... j'ai pris de la bonne défense là. Avant le Golem, il m'enlevait vachement plus que ça. Esquive ! Aïe ! En pleine action, je peux pas esquiver. J'utilise pas mes capacités pour les garder pour les autres. Moi et Cathy, nous sommes montés de niveau. Pour le monstre recherché. Tu as une break ! C'était pas lui. Ah, il faut descendre dans l'Oasis ! Oh ! Il ressemble au monstre qu'on a combattu dans le... Dans le didacticiel. J'aurais dû garder mon... Mon truc. On va pas les affronter tout de suite. On va récolter un peu les... Les médailles. Est-ce que les momies en ont ? Ou est-ce que c'est que exclusif ? Oh bouboule ici. Ah ! Mouais ! On le voit mieux d'ici le monstre. Là-bas il y a un monstre recherché. On va aller le démonter. Oh ! Et là-bas il y a un troupeau de monstres. Dans le monde ! Descends oublie ! Tu ne sais pas ! Descends que des magasins. Descends. Descends ! Descends ça. Descends. Descends ! Descends ! Descends ! Descends ! Descends ! Descends ! Vas-y attaque Vas-y attaque J'en étais sûr qu'il one shot, j'ai pas esquivé pour voir mais j'en étais presque sûr Mais c'est vrai qu'en même temps je peux changer les persos, donc pourquoi garder ces personnages ? Je suis complètement con Si j'ai plus de PM autant changer de persos, c'est ça que je me dis là Allez, on a presque tout, encore une médaille et je vais affronter J'ai juste une médaille pour tout lui balancer la face, comme ça on sera tranquille Oh et puis là-bas il y a un troupeau Ils sont bien ces troupeaux Hop, j'imagine qu'il y en a là Faisons pas de gâchis Vous en faites pas, on est à 30 minutes à peu près bientôt là mais je vais quand même vaincre le monstre On entrera dans Dinis dans 4 jours Ça me prendra à pas m'entraîner en off Hop, j'ai 4 médailles, c'est suffisant, allons-y Hum, qui ose pénétrer dans mon domaine ? A l'évidence, vous êtes une impohédence qui confine à la démence ? Eh bien voyez-vous, nous avons entendu dire que vous... que vous... que quelqu'un avait volé la liste des clients d'un ami, et nous... Oh... Le vel marchand envoie d'autres personnes récupérer son précieux bien Sachez que je n'y renoncerai pas sans me battre en garde Laissons tomber la démence, ça risque de ne pas être facile Unissons les médailles de monstre pour être sûr d'être sur un pied d'égalité Ouais, hein, ça fait comme les boss ! Ah oh ! Je dis ça fait comme les boss par rapport au vrai jeu Ah, et les vrais boss, ils ont... Oh ! Médaille golem Type remplaçant Transformez-vous en golem ! Et assommez l'ennemi Des coupes ont caressé Les monstres alliés de Type remplaçant vous permettent de vous mettre temporairement dans la peau d'un monstre ! On se transforme en monstre ! Je suis la mort et la destruction ! Tremble ! Tremble mes créants ! Tremble ! Oh ! Par contre on utilise pas d'attaque ultime à la fin ! Ok ! Poulaaaaaah ! Pieu ! Ils n'étaient pas là pour plaisanter hein ! Mais on a réussi ! On dirait bien que l'un d'entre eux a fait tomber quelque chose ! Liste du client ! C'est ce qu'on cherchait ! Génial ! Rapportons-le à ce marchand pour obtenir un laissé-passer. On a une mission terminée. Poursuivons. Alors, les mots mignons... Sentinelle. J'ai jamais eu non plus. Des monstres de type Sentinelle combattent pour vous, jusqu'à ce qu'ils soient compébés. Ok, c'est les monstres normaux qu'on avait dans le... Oh ! En fait, ce qu'on n'avait pas dans le 1, c'est les monstres comme le golem, là. Par contre, je ne peux pas me détransformer pour garder un peu le monstre, et dès qu'il est à fond, il disparaît, quoi. Juste un truc, j'ai vu un troupeau et un monstre recherché, ok. Alors... Occupez-vous du recherché. Moi, je veux ça. C'est trop bien à chaque fois, ça. C'est trop bien, les troupeaux, comme ça. Les momies, ils se font défoncer. Il n'est pas mort ! Bah putain ! Vas-y, attaque ! Voilà ! Il laisse des objets, c'est sympa. Allez ! Allons voir le marchand. Et on se sera là, pour cet épisode. Si on ne tombe pas encore sur un troupeau. Si on tombe sur un troupeau, je le défonce, hein. Rien à foutre. Un cumulus... Il est encore à rechercher. Oh non, 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 c'est bon. Ah, il va se battre. Vas-y, fonce-moi dessus. Il se dégonfle, et toc. C'est moi ou il a utilisé multipoint ? Le Medifix. C'est l'impression qu'il me l'a donné, hein. Bakuletsuke. Explosion de points. Ouais, ouais, c'est ça. Explosion de points, Bakuletsuke. Oh, ces monstres, je ne les connais pas ! Aïe ! Ils disparaissent et ils nous font peur. Ah, arrête de papillonner, Franck. Arrête de papillonner. Va. Médaille des fantômes. Ah ok, ils disparaissent et ils nous font peur. C'est normal, c'est des fantômes. C'est bizarre qu'on ne voit pas tous les monstres dès le départ, en fait. Sud-Ouest, Tunis. Non, 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 ok. Allez, allons parler aux marchands. La vache de nombre de monstres qu'il y a là. Oh, vous voilà ! Cela signifie que vous avez retrouvé ma liste de clients, n'est-ce pas ? Alors ? Vous avez réussi. La liste soit louée. Vous ne savez pas que cela représente mes affaires. Tenez, c'est le moins de des choses. Oh, et vous savez quoi ? Gardez également l'étui de la médaille que je vous ai prêté. Il a ta valeur, mais vous le méritez. Vous êtes bien dame des aimants, n'est-ce pas ? Cela ne peut pas faire de mal de m'attirer votre bonne grâce. Je ne sais pas quoi vous voulez dire, à quoi vous vous attendez, mais merci. Soyez prudents sur la route d'Accordia. Entendu ? Voilà ! Bon, et bien les amis, sur ce, moi je vous dis à tous tchao à plus. Et on se retrouve au prochain épisode pour aller à Dunis pour de vrai cette fois-ci. Allez ! Salut à tous !